A l'issue du second épisode de Koh-Lanta, le feu sacré diffusé ce mardi 28 février sur TF1, si esti Emine, le doyen de la saison, qui a été éliminé lors du conseil. Le belge nous a accordé un entretien. Et de 2. Après Célia, doyen de la saison, la semaine dernière, au tour de Belgémin, 56 ans, d'être éjecté, à l'unanimité des voix contre lui, de Koh-Lanta, le feu sacré lors du second conseil de cette édition 2023 du jeu d'aventure de TF1. Alors Haro sur les anciens ? L'avenir le dira. En attendant, celui qui a tenté sa chance 20 fois avant d'obtenir son ticket pour participer à Koh-Lanta quitte donc l'aventure ce mardi 28 février après seulement 6 jours de survie. Emine nous a accordé un entretien. Emine, j'avais des choses à faire valoir dans Koh-Lanta, le feu sacré et les loisirs, vous quittez l'aventure au bout du second conseil de la saison. Quel est votre état d'esprit ? J'aurais évidemment préféré rester plus longtemps mais si est-ce qu'il a dur l'oui de Koh-Lanta ? On a l'impression que la raison de votre éviction est simplement Votre âge. Une facilité ? Au début, personne ne se connaît vraiment, les caractères ne sont pas encore affirmés. Donc on essaye de trouver un argument pour sortir l'autre. Et l'argument du plus ancien cesse d'imposer. Si est-il sûr que ça ne fait pas mon affaire car je savais que les deux premières semaines de jeu allaient être très compliquées pour moi car je savais que tous les regards allaient être braqués sur moi pour cette raison. J'attendais que les petites histoires entre jeunes aventuriers commencent. Rire, d'autant que vous étiez très appréciés de vos coéquipiers. J'étais aimé et c'était réciproque. Je suis très sociable donc je n'ai pas eu de problème d'intégration. Ils ont souhaité m'éliminer, bon. Pour plus tard, ils auraient pu avoir quelqu'un avec plus de maturité pour discuter. J'avais des choses à faire valoir je pense. Le regard d'Alexandré était fuyant. J'ai l'impression d'avoir été trahi pensiez-vous que le double vote de votre arme stratégique pouvait retourner la situation ? J'ai été surpris qu'Alexandré m'annonce la veille que tout le monde allait voter contre moi. Son regard était fuyant. J'ai donc tenté de trouver un collier d'immunité durant 10-12 heures. J'étais exténué. Avec cette arme stratégique, j'ai été voir Rudy car je me sentais trahi par Alexandre. On perd une épreuve et hop, plus aucune stratégie n'est valable. Il m'avait dit qu'il ne trouvait pas logique de voter contre le doyen et il voulait de base voter contre Elena. Je pensais arriver à égalité des votes avec Christine et aller au tirage au sort, mais ça n'a pas marché. Rudy était derrière toute cette stratégie de vote contre moi. Mon plus grand regret est de ne pas avoir bluffé pas son autre. J'aurais dû leur faire croire que cette arme était une immunité. Rudy n'offre pas son peu sacré d'immunité. Vous attendiez-vous à un tel stratège ? Non, je m'en suis rendu compte qu'un conseil. Je suis très déçu car tout le monde a voté contre moi. J'aurais apprécié que un ou deux choisissent un autre aventurier. Mais au moins je sais que je n'avais aucun allié, rire. Elodie a été un peu contrainte et forcée par Rudy lesquels vous ont fait le plus mal ? Ceux d'Alexandré et d'Elodie. Mais Elodie a été un peu contrainte et forcée de le faire. Elle m'a confié que Rudy lui avait dit que dans le cas contraire, ça risquait d'aller mal pour elle. Donc je ne lui en veux pas trop. Elena, Elodie et vous-même. Où est passée la solidarité entre Belges dans votre équipe ? Elena, comme chef d'équipe, ne me choisis pas vraiment. J'y suis allé contraint et forcée car les rangs de l'équipe adverse étaient déjà complets. Au moins je n'ai pas été désigné en dernier, ce qui n'aurait pas été très agréable. Il y aurait pu avoir une solidarité avec Elodie mais bon, une fois dans Koh-Lanta, vous ne regardez pas si vous êtes Belge, Français ou Suisse. Vous avez tenté votre chance au casting de Koh-Lanta depuis 20 ans. On vous imagine déçus ? Non, pas vraiment. Moi mon rêve était de poser le pied sur cette île. Je l'ai fait, j'ai essayé de défendre ma place et j'ai vécu une magnifique aventure, même si j'aurais évidemment aimé qu'elle soit plus longue. Mais il faut bien un premier et un dernier. Comment ont réagi vos proches à votre élimination ? Je tiens à remercier ma femme, ma fille et mon fils. Ils m'ont encouragé avant, pendant et même après l'aventure et ils sont super fiers de moi. A lire aussi pas vu à la télé. On n'a pas le droit de se parler mais. Rudy, Koh-Lanta 2023, révèle ce que lui a dit exactement Tania. Monsieur, comment est-elle, t' kidding Alla part d'un et surtout Tangerine, il est resté de son ensemble. Tous les monde, c'est toujours plus haut, c'est aussi suffered. Et puis on n'a pas lequel ou plus haut. Et là, jusqu'à ça. Sous-titrage ST' 501